Salut les astros, aujourd'hui le soleil brille, c'est le moment de sortir la lunette et faire une petite exploration solaire. Voici le setup, un ordinateur Dell Core i5 2,5 GHz, 4 gigaoctets de RAM. Un petit ordinateur. La monture, c'est une monture AZ2Q, c'est la fameuse MPM de chez Bresser. Un filtre solaire, donc astrosolar, c'est une feuille astrosolar bas d'air densité 5. La lunette, vous la connaissez, c'est la 7900 de chez Bresser. Et la caméra, c'est la SV Bonny SV305. Voilà, on va apprendre à faire de l'imagerie solaire avec cette petite monture, donc sans suivi, motorisé. Donc on va placer notre cible sur la gauche de l'écran. Donc là, il s'agit du groupe de tâches 2287. Donc voilà, un petit coup en bas, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Voilà, on met bien. Voilà, donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas le pouce et un petit commentaire, bien sûr. Une fois que vous avez mis votre cible sur la gauche de l'écran, vous lancez l'acquisition vidéo, soit en format .ser ou en format .avi. Je vous conseille l'AVI, le .ser. quand on a une caméra couleur, il faut savoir l'utiliser. Et ce n'est pas vraiment mon cas. Ensuite, on laisse défiler. On va laisser dériver la tâche. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la caméra soit orientée dans le sens de dérive du soleil. Donc on tourne la caméra, on pivote la caméra dans le porte-oculaire pour que le capteur, l'axe du capteur soit un peu confondu avec l'axe de dérive du soleil. Comme ça, on a une image qui va de gauche vers la droite en horizontal. Voilà, une fois qu'on a fait une courte vidéo, pas besoin de faire énormément de temps d'acquisition, on stoppe la capture. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va passer maintenant au traitement de nos images, de notre vidéo. Voilà, avec Zébosso aujourd'hui. Alors, vous avez besoin de PIPP et de Registax version 6. On va traiter notre image que j'ai dans le fichier SEN. Enfin, dans le dossier SEN. Donc, on ouvre PIPP déjà. Et on va ensuite additionner, donc ajouter une source. Donc, notre fichier .ser. Voilà, donc là, j'ai un problème avec la matrice de Bayer. Vous verrez, ça va faire des trames. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire ça en AVI. Vous n'avez pas ce problème. Voilà, donc je vais augmenter la taille à 50%. C'est bien. Voilà notre... Alors ici, vous voyez des petites tâches. C'est des poussières sur la caméra. On va cocher Solar Lunar Close-up. Et on a ici une zone qu'on va placer sur une zone significative de l'image que l'on va suivre. Donc, c'est une encre de dérive. On va s'accrocher à cette tâche et on va empiler ensuite. Enfin, on va centrer toutes les images par rapport à ça. Dans l'option Output, on va bien choisir une sortie en AVI. Voilà. Et en Do Processing, on va aller cliquer sur Start Processing. Voilà. Donc, je vais laisser défiler. Vous allez voir, c'est pas très très long. On a 389 frames. Donc, c'est pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'images. Quand on a une vidéo de 2000, 3000 frames, là, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus long. Donc, là, je laisse le temps réel. Voilà. On arrive à la fin. Voilà. Donc, on a notre vidéo empilée. Donc, elle a été renommée 114047-PIPP. Donc, on va l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc, là, vous voyez bien les poussières. Je les ai identifiées. Vous voyez sur le côté droit le rognage de cadrage. Ça, c'est dû à l'effet d'empilement. On empile jusqu'à ce que... En fait, le soleil est en train de sortir du cadre. Et donc, là, comme on empile, c'est l'inverse. C'est le cadre qui sera proche du soleil. Bon. Voilà. On termine. On ouvre maintenant Registax. Registax va nous permettre de faire un empilement très précis. Et de faire un traitement par ondlet. Donc, on clique sur Setting, déjà, pour bien vérifier qu'on est bien sur Align to Wavelate. Ça nous permet de faire un traitement en automatique de toutes les étapes. On clique sur Select. Et on va choisir notre fichier PIPP qu'on vient de faire. Donc, Sun. PIPP. Et vous avez votre fichier 11 40 47 PIPP. Voilà. Alors... On aperçoit quand même qu'il y a du tramage au niveau de la photo. Ici, vous avez une petite tirette qui permet de faire bouger la vidéo. Donc, on progresse dans les frames. Donc, il y a 389 frames. Donc, vous voyez ici, on arrive à la limite de reniage. C'est à la 165ème frames. On arrive vraiment à la limite. Donc, maintenant, le but du jeu, c'est de trouver une image qui soit nette. Vous pouvez voir qu'il y a de la turbulence. Donc, ça... Le but, c'est de trouver une image qui soit cool. Donc, par exemple, la VAT... La 30... La 38ème me semble pas mal. Bon, vous en trouvez une. Et vous allez ensuite cliquer sur 7 align points. Donc, ça va envoyer plein de points d'alignement. Par contre, je vais retirer les points d'alignement qui sont sur mes poussières. Parce que je n'ai pas envie d'utiliser mes poussières pour faire de l'alignement. Voilà. C'est tout simplement. Voilà. Donc, on dégage des zones bien larges tout autour. Et puis, par contre, ce qui serait intéressant, c'est de rajouter des points d'alignement sur les éléments significatifs, c'est-à-dire les tâches. Donc, voilà. On y va. On envoie des points un peu partout. On essaie de faire le tour. Le tour de la tâche. Le centre de la tâche. Des petites tâches qu'on peut voir. On peut les pointer aussi. Voilà. Puis, vous avez aussi la tâche là, tout en bas. Il n'y a qu'un seul point d'alignement. Donc, on va en rajouter. Voilà. Point qu'on en faut. Maintenant, on va cliquer sur Alignes. Mais avant de cliquer sur Alignes, on va choisir le nombre de frames qu'on va retenir. Là, ici, j'ai cliqué sur Best Frames. Donc, on va choisir les 20 meilleurs frames. Puisqu'on a 165 frames, à peu près, de potable. On va choisir 20. Et on clique sur Alignes. Et à partir de ce moment-là, tout va se faire en automatique, quasiment. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici le compteur de pourcentage au niveau du traitement. Donc là, c'est un petit peu plus long. Donc, je vais peut-être accélérer. Voilà. Hop. On accélère. Voilà. Et là, vous voyez les points de dérive. Donc, il n'y a pas beaucoup de dérive. Quand vous avez beaucoup de dérive, vous avez des points verts avec de longs traits verts. Donc là, ça va. On a une image plutôt stable. Et puis, ça continue. Donc, le traitement. Un deuxième compteur. Voilà. C'est beaucoup plus rapide celui-là. Et on arrive maintenant sur notre image empilée. Donc, ça, c'est une image. C'est notre image. Mais on va maintenant faire quelques petits traitements. En commençant par le réglage du gamma. Vous pouvez voir que vous avez une courbe de réglage de gamma. Il suffit simplement de prendre le petit point et de le bouger. Et vous avez une modification de l'image. Vous voyez ici, le carré, c'est simplement un échantillon. Donc, cet échantillon, on va le déplacer sur la zone qui nous intéresse. C'est quand même plus intéressant. Et puis là, on va modifier notre gamma. Et on voit que ça change. On peut ouvrir un deuxième point en faisant un clic droit sur la courbe. Ça nous permet d'incurver la courbe. Généralement, on fait un réglage en deux points. On essaie de faire une espèce de S. Donc, vous faites ça tranquillement. N'essayez pas de faire des traitements trop violents au niveau du gamma. Voilà. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Do All. Et en fait, l'échantillon va se répandre sur toute l'image. Voilà. Toute l'image a été traitée au niveau du gamma. Maintenant, ici, vous avez les wavelets ou les onblettes. Vous avez six curseurs. Chaque fois que vous bougez un curseur, vous pouvez voir votre image se modifier, se durcir un peu. Donc, certains détails deviennent plus évidents, plus nets. Donc, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Chacun fait comme il veut. Généralement, je commence par les curseurs du bas. C'est les moins violents. Et les plus violents, c'est les curseurs du haut. Voilà. Donc, on essaie de trouver un réglage qui soit sympa et qui nous permet... Voilà. Une fois qu'on a trouvé, on clique sur Do All. Et on voit toute notre image se modifier avec les wavelets. On peut ensuite régler, si on souhaite, le contraste et la luminosité. Contraste et brightness. Voilà. Donc, pareil. On essaie de ne pas faire des choses trop violentes. Là, je vais essayer de faire ressortir les plages faculaires qui se trouvent tout autour de l'image. Voilà. Ça me paraît bien. Donc, Do All. Toujours. Une fois que vous avez trouvé un réglage. Et ensuite, Save Image. Donc, par défaut, il va vous remettre l'image exactement dans le même dossier. Le dossier PIPP. Et voilà. Donc, on va aller ouvrir notre image. Donc, Sun. PIPP. Donc là, vous avez la vidéo traité par PIPP. Et ça, c'est notre image. Voilà. Allez, on va ouvrir ça. Vous voyez. Donc, l'image est quand même sympa. Vous avez ici les bords de rognage. Donc, ça ici, il faut faire disparaître ça. Donc, effectivement, c'est quelque chose que j'aurais dû faire tout à l'heure. Donc, c'est pas grave. On peut le faire après. On réouvre tout simplement Registax. On réouvre notre image. Donc, Select. Et là, on va prendre le bon format. Donc, c'est le format PNG. On clique sur notre image. Donc, on réouvre notre image. Donc, si on pousse le curseur, voilà. On voit bien la limite de rognage. Donc, ici, on va utiliser une option qui s'appelle Cropping Area. Donc, on va cropper. On va faire un crop. Donc, ici, vous avez le carré jaune qui correspond à l'image qu'on veut garder. Donc, on va étirer jusqu'au bout. Jusqu'à la limite de rognage. Voilà. Descendre encore un peu. Puis là, ici aussi. Voilà. Et on fait Save Image. Et voilà. Donc, là, je clique sur Oui. Et puis, il va nous le sauvegarder sur la même image que tout à l'heure. Donc, voilà. Enregistrer. On dit Oui. On écrase l'ancienne image. Et voilà. Allez, on va voir notre résultat. Voilà. Et voilà. Belle image de notre soleil avec les deux groupes d'otaches. Voilà. Maintenant, c'est à vous. Vous savez faire. Et puis, à bientôt.